Tout comme l'année passée, on a eu droit à une cérémonie d'ouverture pour la Gamescom. Alors certes, celle-ci n'aura pas lieu physiquement, mais la Gamescom propose quelques alternatives en ligne. Et pour mettre un point final au Summer Game Fest qui a commencé début juin et pour lancer les festivités de ce week-end, on a eu droit à une conférence présentée par Job Castly avec une quarantaine de jeux présentés. Bon, c'était pas la conférence de l'année, mais on va faire le point ensemble. Avant de démarrer l'émission, le pré-show nous a offert quelques trailers, comme Scarlet Nexus qui a présenté quelques personnages, Dirt 5 qui a montré son mode créateur, ou encore Quantum Mirror qui a lâché un nouvel aperçu. Mais le vrai show a commencé avec Call of Duty Black Ops Cold War qui a montré une cinématique du mode solo et ses personnages importants. Pas de gameplay et juste quelques images donc, mais on nous donne rendez-vous le 9 septembre pour découvrir le multijoueur. Plus intriguant, le trailer de Hunt No Nine de Awakening nous emmène dans un nouvel univers puisque l'on a là une toute nouvelle licence. Il s'agit ici d'un projet transmédia, puisqu'un roman est déjà sorti et que l'univers continue d'être développé avec des podcasts et un comics. On y suivra Arona, une fille qui a été élevée dans les rues de Calcutta en Inde, qui a des visions sur sa propre mort tout en accédant à une nouvelle dimension. Un jeu mystérieux qui arrivera sur PC et console de nouvelle génération, mais on n'a pas encore de date pour le moment. On a enchaîné sur Doom Eternal et son prochain DLC qui va sortir le 20 octobre prochain avant d'avoir un passage de Dragon Age 4. On ne s'attendait pas forcément à le voir, mais d'un autre côté on n'a pas vu grand chose. C'était juste un journal de développeur qui nous a montré quelques concept art et on a simplement appris que l'on apercevra quelques têtes connues des anciens épisodes. Oui, c'est tout. Petit moment insolite ensuite, avec un passage loufoque de Doc de Retour vers le futur, qui est venu faire un petit peu de pub à Sergeant Simulator 2, puis l'annonce de The Walking Dead Bridge Constructor, un jeu de construction de pont dans l'univers Walking Dead. Ouais, pourquoi pas. Je vais passer rapidement sur Sam & Max qui a annoncé son retour en réalité virtuelle, mais sans réelle info, pour enchaîner sur le passage de World of Warcraft et sa future extension. Shadowlands est donc venu présenter sa série de court-métrage d'animation avec son premier épisode, puis on a appris la date de sortie de l'extension. Prenez votre agenda, ce sera le 27 octobre à minuit 01 pour être précis. La série Warhammer a fait aussi un passage pour annoncer encore un autre jeu avec Warhammer Age of Sigmar Stormground. Ça arrivera sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch en 2021. Il s'agira d'un jeu de stratégie au tour par tour. Attention à ne pas confondre avec l'épisode Age of Sigmar développé par Frontier, qui sera un jeu de stratégie en temps réel et qui lui sortira en 2022. Ouais, il y a pas mal de jeux Warhammer ces derniers temps. Crash Bandicoot 4 est passé très brièvement pour nous parler de ses niveaux flashback au style rétro, tout comme Outriders et WWE 2K Battlegrounds, qui ont juste présenté quelques images. Little Nightmares 2 est ensuite passé et nous a montré du gameplay avec une ambiance toujours angoissante et oppressante. Il annonce également qu'il arrivera sur PlayStation 5 et Xbox Series X, en plus des précédentes consoles qu'on savait déjà, et la date de sortie est tombée. Ce sera le 11 février 2021. Star Wars Squadrons est aussi venu nous en dire un petit peu plus sur son solo avec un nouveau trailer qui mettait en avant les pilotes de l'Empire et de la Résistance. On retrouve alors de nombreux personnages cultes de la saga que nos avatars pourront croiser durant toute l'aventure. Et ce n'était pas le seul segment sur Star Wars, puisque la saga va aussi s'inviter dans les Sims 4. Oui, oui, vous avez bien entendu, il y aura un pack de jeux qui va nous envoyer sur une planète qui se situe dans la bordure extérieure et qui sortira le 8 septembre, qui nous permettra de côtoyer Rey, Kylo Ren et BB-8. Et la parenthèse Star Wars ne s'arrête pas là, puisqu'on nous a montré du gameplay pour Lego Star Wars The Skywalker Saga qui a été repoussé au printemps 2021 et qui a annoncé des versions nouvelle génération. Et le chapitre Star Wars s'est terminé en nous annonçant que Daisy Ridley, qui incarne Rey dans la saga, sera présente au casting vocal du jeu indépendant 12 Minutes, en plus de James McAvoy, le héros de Split et Willem Dafoe, connu pour de nombreux films. Un casting de rêve pour un jeu qui promet. Godfall, qui multiplie ses apparitions lors des shows, a présenté une nouvelle armure, tandis que le remake de Mafia en a profité pour rappeler qu'il sort bientôt, avec un trailer centré sur son histoire. Age of Empires 3 Definitive Edition a annoncé sa date de sortie. Pour le 15 octobre, Chorus a fait un passage éclair, puis c'est Fall Guys qui a levé le voile sur sa saison 2. Ce sera donc sous le signe du médiéval, avec de toutes nouvelles épreuves et de toutes nouvelles mécaniques, avec des blocs à pousser pour atteindre certains endroits. Évidemment, on aura aussi pléthore de costumes, comme une armure de chevalier, des robes de sorcier et même des costumes de dragon. Medal of Honor a aussi fait son retour, le jeu en réalité virtuelle qui avait déjà été annoncé, pour dire qu'il arrivera en fin d'année, tout en montrant quelques images liées à son histoire. Un trailer assez convaincant, qui montre une expérience vieillère qui a l'air bien complète, et ça sortira sur Oculus Rift et Oculus Quest. Spell Break, le Battle Royale avec de la magie, annonçait qu'il sortira le 3 septembre en free-to-play, tandis que la licence Touricane annonçait sa résurrection avec une compilation. Puis, après quelques images, pour rappeler que la future extension de Destiny 2 arrive le 10 novembre, c'est Ratchet & Clank Rift Apart qui a servi de point final. On a eu droit à 7 minutes de gameplay sur PlayStation 5, avec une version longue de la séquence qu'on avait déjà aperçue à l'annonce du jeu. Cette fois, pas de montage, on nous montre 7 minutes d'affilée, et si on n'apprend pas grand-chose de plus, nul doute que cet extrait en fera trépigner d'impatience plus d'un. Faut dire que les changements de dimension sont assez impressionnants, et je trouve que c'est le seul jeu qui met vraiment en avant la nouvelle génération pour l'instant. Bon, après, vous me direz, il n'y en a pas beaucoup qui ont présenté du gameplay. Bref, c'est tout pour cette cérémonie d'ouverture, qui a sans doute duré trop longtemps pour ce qu'il y avait à présenter. La faute à quelques publicités et des passages pas forcément nécessaires, et qui sont venus hacher le rythme. Heureusement, on nous avait prévenu avant que cela ne serait pas rempli surprise de bout en bout, donc on savait à quoi s'attendre. Quelques jeux sympas, mais long à regarder quand même. Après tout, je suis là pour vous résumer tout ça, pas vrai ? Et voilà, c'est tout pour ce résumé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jeux qui vous font le plus de l'œil, et quelles sont les annonces qui vous ont un petit peu marqué. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à dimanche pour le débrief, je vous dis à lundi prochain pour le calendrier des sorties pour le mois de septembre, et à très bientôt.